Salut Pierre ! Salut Norlie ! Qu'est-ce que tu fous là ? Je viens manifester pour le climat, je viens sauver la planète. Donc qu'est-ce qui se passe là exactement à Alençon ce 21 septembre ? C'est la marche pour le climat, la marche mondiale pour le climat. Il y a eu 4 millions de personnes qui sont réunies depuis hier au monde. Et c'est quelques gens, centaines de personnes qui sont là. Les ruisseaux, les rivières, les ruisseaux forment une grosse rivière. On espère. Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que je ne vois pas beaucoup d'élus. Il y a quelques élus qui viennent. Les élus viennent, je pense, mais les élus qui viennent, ils sont déjà dans la séquence des municipales. D'accord. Ceux qui ne viennent pas, ils ne sont pas dans la séquence des municipales. C'est de bonne guerre. Il faut les réveiller quand même un petit peu. On ne va pas leur reprocher, mais il ne faut pas être du coup. C'est de bonne guerre. Notre planète surchauffe et il est temps d'agir. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est déjà de plus d'un degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et nous en voyons de plus en plus les conséquences des feux de forêt aux glaciers qui fondent, des ouragans de plus en plus violents aux sécheresses et aux canicules que nous avons connus cet été, avec seulement un degré de réchauffement depuis 200 ans. Et nos émissions de CO2 ne font qu'augmenter encore et encore. Et nos politiques qui sont présents aujourd'hui ne font pas grand-chose pour ça. Si nous continuons sur ce rythme, les projections scientifiques nous amènent à un monde à plus de 4 degrés à la fin du siècle. C'est ce que disait le rapport du GIEC l'année dernière. Et pourtant, cette semaine, de nouveaux pronostics sont tombés, de nouvelles recherches scientifiques qui nous annoncent un monde à près de 7 degrés à la fin du siècle si nous n'infléchissons pas la courbe du CO2. L'an dernier, 4 scénarios étaient établis par le GIEC. Trois d'entre eux reposaient sur l'idée que des technologies vont permettre de capturer le CO2 avant la fin du siècle. Rien ne garantit qu'elles existent un jour. Au niveau international, cette idée est dominante. Elle nous conduit à un pari risqué en termes de catastrophes écologiques. Le premier scénario du GIEC exclut toutes ces technologies. Les projections montrent qu'en réduisant nos émissions de CO2, le réchauffement climatique se situerait alors entre 1,5 et 2 degrés à la fin du siècle. Si 2 degrés d'augmentation pourraient encore être supportables pour nos pays riches, au niveau mondial, la catastrophe sera tant écologique que sociale. Au niveau écologique, de nombreuses espèces disparaissent. Les océans comme les sols s'appauvrissent. Au niveau social, l'accroissement des inégalités et des millions de personnes devront fuir des territoires devenus inhabitables. Il nous faut agir et lutter pour répondre aux urgences climatiques, sociales et démocratiques. Agir dans notre quotidien, nos façons de consommer et lutter contre ce système qui nous conduit à la catastrophe. La Terre est à nous et c'est à nous de la protéger. On voit tout de suite la différence de génération. Lui, il suit ça avec son portable. Moi, je suis resté au papier. C'est un petit topo sur les accords de libre-échange, le CETA, etc. Septembre 2002, souvenez-vous, un grand classique. Notre maison qui brûle, nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, qui parient plus à se reconstituer. L'humanité qui souffre. Elle souffre de mal-développement au nord comme au sud. Rien à rajouter, le constat est juste. Dommage, le président avait oublié d'intercaler des « nous refusons d'admettre, nous sommes indifférents, nous sommes tous responsables ». Mettant ainsi dans le même panier ceux qui sont aux manettes, à savoir les multinationales industrielles, financières, agroalimentaires, les gouvernements et ceux qui subissent ces mêmes politiques. Depuis 19 ans au passé, la COP21, signée à Paris en décembre 2015, fut considérée comme le début d'une prise de conscience planétaire. Pourtant, déjà à l'époque, certains remarquaient que l'abandon de l'extraction des énergies fossiles, élément important de la transition climatique, n'y était pas évoqué. Toute référence aux émissions de gaz à effet de serre, de l'aviation et du transforme maritime international, avait disparu d'accord. L'accord permettait aux États de conserver leur système agricole inchangé. Mais, à la même époque, la Commission européenne, elle, elle restait très vigilante. Elle maintenait son opposition à toute remise en cause du livre-échange. Ça tombait bien. L'Organisation mondiale du commerce était en panne, rappelez-vous. Les accords de livre-échange entre pays ou groupes de pays étaient à la mode. Voulues et impulsées par les multinationales, justement, les gouvernements avaient pour rôle de les vendre à leurs opinions publiques. Comme tous les accords de livre-échange, il y est question de favoriser les échanges économiques sur la planète, ainsi que les investissements des grands groupes, et donc de faire en sorte qu'aucune loi, aucune réglementation, aucune norme ne vienne contrecarrer ces échanges. C'est simple, non ? À propos de libre-échange, en fouillant un peu, et du sens à donner au caractère du mot libre, écoutons plutôt ce qu'en disait un ancien PDG de la multinationale ABB. « Je définirai la mondialisation comme la liberté pour mon groupe d'investir où il veut, le temps qu'il veut, pour produire ce qu'il veut, en s'improvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant à supporter le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et de convention sociale. » Je crois qu'il avait résumé le problème, en tout cas vu de son point de vue. À noter qu'en 1996, date de ses propos, les changements climatiques, la transition écologique, le respect de la biodiversité, n'étaient pas encore sur le devant de la scène. C'est pour ça que ça ne figurait pas dans son texte. Plus récemment, en 2016, Mme Royal, alors ministre du gouvernement Hollande, osait dire à propos du CETA, « Il peut y avoir une mauvaise application de cet accord, mais il reste une marge de manœuvre pour qu'il soit favorable à l'emploi et au climat. » Si, si, vous avez bien entendu, elle l'a dit. « Un traité de libre-échange est positif, dit-elle, sauf si l'environnement et le social en font les frais. » Effectivement, ça aussi. Mais le problème, c'est que l'environnement et le social, justement, en feront les frais. Pour ne prendre qu'un seul exemple, il faut être bien naïf ou cynique pour ne pas voir qu'en augmentant les flux commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, le CETA va entraîner une dissociation plus grande entre les lieux de production et les lieux de consommation et, mécaniquement, une hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre, produites notamment par le transport international des marchandises. Imaginez que l'on puisse honorer les engagements de l'accord de Paris, rappelez-vous 2015, en étendant les politiques de libéralisation du commerce et de l'investissement, nous conduit tout droit dans une impasse. En outre, ces accords contribuent à ce que le droit commercial soit la référence suprême et s'impose face au droit de l'environnement. Les mesures sur le développement durable ou le climat s'effacent ainsi derrière les principes généraux d'ouverture des marchés et de protection des investissements. Les multinationales jugent les réglementations comme « des restrictions déguisées au commerce international ». Mesures de protection de l'environnement, normes écologiques et politiques de transition énergétique se heurtent donc aux règles instituées par ces accords de commerce. C'est clair, l'accord CETA entre l'UE et le Canada n'est pas climato-compatible. Petit détail qui ne trompe pas pour finir, sur les 1600 pages de cet accord du CETA, seulement 13 concernent l'environnement et en plus aucune n'est contraignante. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas de l'espoir et de l'amitié Notre histoire doit continuer Nous devons nous réunir. Nous devons nous réunir. Nous devons nous battre. Nous devons nous attirer. Sous-titrage ST' 501 Pour tous les enfants de la Terre Une chanson comme prière Et réunir le monde de l'humanité